Que pouvons-nous apprendre de l'élection en Alabama? Un candidat démocrate a gagné le siège sénatorial quitté par Jeff Sessions quand ce dernier a accepté le poste de procureur général des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Doug Jones est le premier démocrate à obtenir un siège sénatorial en Alabama depuis 1942, juste avant que la transformation du parti républicain en parti fasciste sudiste des États-Unis ne soit finalisée. C'est une victoire très surprenante. Que pouvons-nous apprendre de celle-ci? Il y a des raisons d'espoir et de prudence. Il y a de l'espoir. Sessions a été réélu lors de l'élection de 2014 avec 800 000 voix. 97.3% du total. Jones a gagné avec 50 000 voix. 50 % du total. Il y a un problème. 60 000 personnes ont voté pour son adversaire. Roy Moore. Roy Moore. Roy Moore. Roy Moore. 50 000 partisans de Moore. Moore est un pédophile qui, pendant des années, a traqué, harcelé et agressé des filles âgées de 14 à 19 ans. Le nombre d'accusations contre Moore signifie qu'on ne peut pas douter ces faits. Néanmoins, 70 000 personnes pensent qu'il est le meilleur candidat. Le président des États-Unis, pendant la première année de son mandat, dans un État quasi complètement sous le contrôle de son parti, a pesé de tout son poids en faveur d'un candidat pour le poste et a perdu dans les élections primaires. Et puis, le candidat préféré des élections républicaines, Loco, a perdu l'élection générale. Durant ces 30 dernières années, c'est un résultat sans précédent. Alors, il y a des raisons pour espérer. La merdier causée par la présidence de Donald Trump et le choix par les électeurs républicains du candidat littéralement le pire possible ont permis l'élection d'un démocrate en Alabama. Mais nous ne pouvons pas en espérer trop. La combinaison de ces factures n'a fait qu'empêcher 25% des électeurs républicains de voter pour Moore. 75% d'entre eux préfèrent encore n'importe quel républicain de vote, y compris un pédophile, à n'importe quel démocrate, y compris un procureur des États-Unis qui a empoisonné trois assassins du KKK. En si terribles les actions du Parti républicain ou de ses membres soient-elles, ces électeurs vont néanmoins le soutenir. Enfin, nous devons regarder la stratégie de Doug Jones. Comme celle de Clinton et Sanders en 2015 et 2016, et celle des démocrates généralement, la stratégie de Jones a ignoré les électeurs noirs à ses risques. Les électeurs noirs savent que les républicains sont le parti du fascisme et du racisme. Mais ceci signifie qu'ils ne vont pas voter pour les républicains, non pas qu'ils vont voter pour les démocrates. Tout de même, ils sont venus voter et ont obtenu l'élection pour Jones. Nous avons besoin d'inspirer, nous avons à inspirer, nous devons inspirer les électeurs noirs et les femmes et les hispaniques et les homosexuels. Les États-Unis ont besoin d'un parti de gauche ayant un programme qui inclut tout le monde, ayant un plan explicite, un plan d'action. Les démocrates, le Parti conservateur qui se contente de ne pas être les républicains, ce n'est pas suffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada